Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa. Tonight au sommaire, la démocratie au Bénin, saluée par le président français François Hollande, l'hôte du président Bonni Ayet au Bénin depuis mercredi. Le renforcement de la coopération économique entre les deux pays était le principal objet de la visite. Moins de deux semaines après la signature de l'accord de paix, cinq casques bleus burkinabés sont morts dans le nord du Mali. Les soldats, membres de la MINUSMA, la force militaire mandatée par les Nations Unies, ont été pris dans une embuscade. Zoom sur les partenariats économiques établis avec le Cameroun. L'Union européenne incarne son premier allié commercial, mais de nouveaux acteurs ont fait leur apparition, comme la Chine, le Japon ou encore l'Inde. Le président français François Hollande a salué la vitalité de la démocratie béninoise et son pluralisme. C'est lors d'un point de presse que le chef de l'État français s'est exprimé. Il est au Bénin depuis mercredi 1er juillet dans le cadre d'une tournée africaine qui va le conduire également en Angola et au Cameroun. Le Bénin, un exemple de démocratie en Afrique. Voilà comment le président français François Hollande félicite le peuple béninois. En visite au Bénin depuis ce mercredi 1er juillet, le chef de l'État français l'a souligné lors d'un point de presse ce jeudi de juillet. La conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie avec trois alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières. autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à donner à ses institutions une pleine traduction démocratique. L'objet de sa visite est donc de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Plusieurs conventions d'aide à la bonne gouvernance et au développement économique du secteur des services ont été signées. En effet, le Bénin figure dans la liste des 17 pays prioritaires pour l'affectation de l'aide publique française au développement. Dans le document cadre de partenariat pour la période 2006-2010, la France a accordé au Bénin une enveloppe financière de 155 millions d'euros, des fonds qui ont été alloués à la gouvernance démocratique, à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et au soutien du secteur de l'enseignement supérieur. Le Bénin et la France peuvent être clairs de la qualité de leur relation, de coopération qui est en constante progression, plaçant ainsi votre beau pays parmi les tout premiers partenaires stratégiques du Bénin. En cette souveraine occasion, il me félicite de l'excellence de cette coopération multidimensionnelle et multiforme qui unit nos deux pays et nos deux peuples, ainsi que nos économies, dont le cadre juridique a été redéfini depuis la signature des accords de coopération de 1915. Outre le Bénin, l'Angola et le Cameroun sont les différentes étapes de la tournée africaine entamée par le chef de l'État français depuis ce mercredi 1er juillet. Le président Todoro Biangema Basogo poursuit sa tournée en Guinée équatoriale. Trois étapes en trois jours. Le dirigeant a visité les principales villes de la province du centre-sud. L'accent a été émis sur de nouveaux projets de développement dans la plus grande province du pays. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Niefang, Evina Yong et Akurnam, trois villes de la province du centre-sud visitées par le président Biangema Basogo. Comme partout où il est passé, le chef de l'État a annoncé à la population la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement dans les villages. Un nouvel engagement à travers lequel l'accent a été mis sur l'accès à l'eau potable pour les populations rurales. Dans la localité de Niefang, une nouvelle station de traitement garantit désormais l'accès à l'eau à toute la population. Ça fait 5000 mètres cubes, la capacité de traitement. On bombe de l'eau et passe par le passin. Et puis après, finalement, il y a un adlier. Là-dedans, on a l'adlier de produits. Donc il y a une canalisation sur chaque abonné. Selon un autre laboratoire, on appelle le tiers, pour faire le test. Et le résultat dit que c'est bon à boire. Le président équator-guinéen a détaillé aux populations de Niefang, Evinayon et Akurenam son plan de modernisation de la région. Il a laissé entendre que sa visite républicaine n'est pas l'antichambre d'une campagne électorale. Il est en outre revenu sur les valeurs d'unité et de paix. Nous ne devons pas oublier le passé dans toutes ses dimensions. Parce que la Guinée équatorielle a beaucoup souffert des tromperies, des abus dans toutes les étapes que le pays a connu. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et ceci constitue le premier facteur de dignité pour tous les équator-guinéens. La paix est le facteur le plus important. S'il n'y avait pas la paix en ce moment, nous ne serions pas tous réunis ici. Comme dans les autres localités, trois villages du district de Niefang bénéficieront bientôt d'infrastructures routières et administratives qui les transformeront en pôles urbains. La tournée républicaine du président Théodoro Mbiangama-Bazogo s'inscrit aussi dans une rencontre formelle des populations. À Madagascar, les députés frondeurs persistent et signent un mois après avoir déposé une motion de censure contre le président. Les élus de l'opposition ont demandé la déchéance du gouvernement. Le texte sera soumis au vote à l'Assemblée nationale vendredi 3 juillet. Pour être effective, la motion doit être supportée par deux tiers de l'hémicycle. Une menace de sanction à peine quelques jours avant la fin de la session parlementaire et au moment où des députés rencontraient le président de la République pour mettre en place un pacte de stabilité. La menace djihadiste se fait toujours plus préoccupante. Au Mali, cinq soldats burkinabés de la MINUSMA ont été tués dans le nord du pays. L'attaque n'a pas été revendiguée, mais dans le sud du pays. La coopération militaire à la frontière ivoirienne s'organise. Laura Barkella. La MINUSMA perd six de ses soldats. Au lendemain du renouvellement de son mandat, la mission de l'ONU au Mali a été visée par une attaque alors que le convoi onusien se trouvait entre Tombouctou et Gundam dans le nord du pays, le 2 juillet 2015. Les assaillants ont changé de stratégie parce que très difficilement, ils attaquaient, en tout cas par le sud du Mali, ce qui vient d'arriver. Donc ça, il y a un changement de stratégie qui prend du cours et les forces armées maliennes et la MINUSMA. Mais une autre réalité, c'est qu'effectivement, à travers ces différentes attaques, on sent un peu un relâchement du contrôle du système sécuritaire et par les FAMA et par l'AMNUSMA. Les gens ont cru qu'avec la sujunture qu'on n'allait plus assister à de telles scènes, mais c'était une erreur. De son côté, le gouvernement essaie de prendre les mesures qui s'imposent en collaboration avec la mission de l'ONU. Les attaques du sud du pays obligent à un renforcement militaire à la frontière ivoirienne. Le gouvernement malien craint que les djihadistes n'y installent une base. Le président de la République a donné des instructions et des orientations au niveau des forces de sécurité. Toutes les dispositions sont prises. Le chef de l'État a été assez précis là-dessus pour que les populations de notre pays puissent être sécurisées, autant du point de vue de leur vie que de leur bien. Nos forces armées de sécurité ont une idée très claire de ce qui se passe actuellement. Les forces de sécurité font leur travail. Des soldats de la Force républicaine de la Côte d'Ivoire, le FRCI, sont actuellement déployés à la frontière malienne, renforçant le contingent de l'armée malienne et des casques bleus. Les opérations de ratissage concernent toute la région sud, ainsi que les deux villes de Fakola et Nara, lieu des précédentes attaques revendiquées par Ansar Eddin. C'est l'économie la plus diversifiée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La CEMAC zoome sur le Cameroun, une place due à la fois à sa position stratégique de pays au bord du golfe de Guinée et aux ressources naturelles dont il dispose. Aussi l'Union européenne, la Chine ou le Nigeria sont des partenariats privilégiés pour le Cameroun. Jean-Céline Adjongui a remarqué là. L'Union européenne est le premier partenaire commercial du Cameroun, représentant plus de 50% des échanges hors pétrole. Les deux entités ont signé un accord de partenariat économique le 15 janvier 2009. Le Cameroun s'est ainsi engagé, sur une période de 15 ans, à libéraliser à terme 80% des importations venant de cette zone. Surtout, le pays s'est engagé dans une politique de développement des jeunes entreprises. Le secteur primaire contribue à environ 20% du PIB. Il emploie plus de 61% de la population active. Avant l'avènement du commerce du pétrole, qui pèse aujourd'hui à lui seul plus de 8% du PIB, l'agriculture était le pilier économique du pays. Quant au secteur secondaire, il compte pour 30% du PIB. Le Cameroun reste l'un des principaux producteurs mondiaux de certaines denrées alimentaires. Le véritable problème qui est un avantage, c'est que le Cameroun n'a pas un produit prépondérant par rapport aux autres. On peut citer, si vous voulez, par ordre d'importance, le bois, qui est la première exportation camerounaise en direction de l'Union européenne. Nous avons ensuite le cacao. Le Cameroun, bien sûr, produit toujours du cacao. Mais le café camerounais, qui est pratiquement 40% de la production de café, est exporté en direction de l'Union européenne. Nous avons également des arachis de cuisson de consommation locale. Nous avons le coton. Depuis quelques années, l'Asie orientale, notamment la Chine, le Japon, l'Inde et la Thaïlande, renforcent ces liens commerciaux avec le Cameroun. La zone représente aujourd'hui plus de 20% au total des échanges du pays. Le Cameroun table sur une croissance moyenne de 5% en 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.